Bonjour à tout le monde, certains ont déjà entendu mon exposé l'année dernière, j'ai fait quelques exposés sur la grande transformation de 2010 et de 2011, cette transformation du millénaire, cette transition, et j'ai été amenée de par cette étude à un moment de temps qu'il était absolument nécessaire pour passer ces périodes, de la façon la meilleure qui soit, de se renforcer, de renforcer nos résistances intérieures d'une part, et d'autre part, peut-être de pousser davantage ce qui est de l'ordre de la créativité pour répondre aux besoins de sociétés futures. Donc, peut-être, oui, tu pourrais, ah oui, vous voyez, c'est clair, c'est net, c'est net. Bon, un petit rappel, simplement un petit rappel très très succinct de ce qui se passe actuellement, mais je pense qu'il y a rien mieux qu'un bon visuel, un visuel clair pour avoir les idées claires. Donc, la grande transition, c'est quoi ? C'est passer d'une société hiérarchisée verticale à une société, à la société de la connaissance. Donc, là, on peut, je parle du, au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, vous voyez que dans ce visuel, c'était Dieu, Dieu était la vérité. Tout était éligé en fonction de Dieu et de l'Église catholique. Ensuite, on est passé à un autre, à une autre transformation de société, qui est la société dominée par la technique et la science. La déesse qui se trouve ici en haut du triangle, c'est la déesse science. Est-ce que vous voyez là ? Non, 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 c'est peut-être que vous avez posé. Est-ce que vous êtes là ? Vous voudriez un plaît de l'autre côté de l'Église catholique. Il y a des... Écoute, c'est... L'autre côté de l'Église catholique. Deuxième étape de transformation de société, c'est la domination de la science. C'est la ligne de la bachillerie. C'est vrai, quand il y a un mois, je suis plus. Et puis, troisième étape, nous avons... Alors, l'étape actuelle dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire que ça n'est plus Dieu, ça n'est plus la science, ça n'est plus la technique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de vérité, par contre, nous sommes toujours dans un système pyramidal et vertical. La transition de 2010, c'est donc de passer à un système circulaire. Il nous est demandé, en fait, de passer à un système circulaire que Marc Witts appelle la société de la connaissance, que tous les polypologues et monomistes écrivés aujourd'hui, nomment la société de la connaissance. La société de la connaissance, ça consiste à quoi ? Ça consiste à ce même trou de la table, des gens de toute culture, de toute grave, de toute tradition, et d'échanger le savoir et la connaissance. Donc, aujourd'hui, comment ? Ma question, c'était déjà celle-ci, la BDM, c'était, ok, passer d'un système pyramidal, vertical, hiérarchisé, avec, il faut bien dire, quelqu'un de dominant, avec toujours un patron, quelque chose de dominant, passer de ça à la société de la connaissance, où on est autour d'une table pour échanger nos différents savoirs, nos différentes connaissances, je me posais la question, là, il n'y a rien, oui, ok, comment, si on n'est pas créatif ? La société de la connaissance va recruter de plus en plus des jeunes, non plus des jeunes techniciens, des jeunes techniciens formatés par une forme d'éducation trop rationnelle, mais des jeunes créatifs. Donc, pas de société de connaissance sans créativité. Alors, première chose, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire à l'émergence, chez nous, des sectes créativités. Il nous faut d'abord passer, aujourd'hui, par des terrains, on ne peut plus puissants, on ne peut plus chaotiques, on ne peut plus perdre son plan énergétique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui seront ok avec moi. Il faut dire, il faut le dire clairement, que nous changer de niveau vibratoire, et que pour changer de niveau vibratoire, il nous faut nous consolider, à la fois nerveusement, à la fois psychiquement, et à la fois physiquement. Donc, on va faire appel, pour cette consolidation personnelle, on va faire appel aux planètes personnelles dans l'hôtel. Les planètes personnelles dans l'hôtel, ce sont, je traite aujourd'hui du Soleil, de la Lune, de Vénus et de Mars. Le Mercure, j'ai mis Mercure à part, parce que Mercure parle du système nerveux, et c'est quelque chose qui est difficile à évaluer en termes de personnalité. Donc, première partie de mon exposé, c'est comment nous allons pouvoir nous consolider, nous, intérieurement, grâce aux thèmes astrologiques, avec les enfants que nous donnent les thèmes astrologiques, les impôts que ça nous donne, les tuyaux, les outils, etc., pour nous renforcer sur le plan énergétique. Les quatre planètes personnelles sont les planètes intermédiaires. Le Soleil, la Lune, Vénus et Mars. Je vais parler de ces planètes en termes de personnel. Le Soleil, c'est le bon Père. Le Soleil, c'est notre bon Père. Celui qui nous rassure, qui nous sécurise, qui nous protège. Nous allons parler de la Lune, et la Lune, c'est notre bonne Mère. C'est notre nourrice. Celle qui nous met en sécurité. Nous allons voir Vénus, 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 c'est notre, je le rappelle, Vénus. Pour moi, Vénus, c'est l'anima aimante. C'est l'anima aimante. Vénus, c'est la planète qui, dans notre thème, met en jeu nos désirs et nous amène le plaisir, désir et plaisir. Mais on va voir que dans cette éducation, dans cette culture vidéocrétienne dans laquelle nous avons été élevés, c'est une des fonctions les plus difficiles à mettre à jour. Et ensuite, nous parlerons de Mars, qui est le défenseur, le défenseur, le galerie intérieure. Et Mars, tout simplement, c'est aussi le personnage en nous qui sait dire non. ou qui sait dire oui. Donc, première partie de la première partie d'exposé, c'est comment consolider ces quatre personnages-là ? Grâce au tel astrologie, et à partir du moment où le moment qui est consolidé, deuxième partie d'exposé, quelle donc, quelle créativité particulière qui est émergée de ces personnages ? Alors, bien sûr, je ne vais pas pouvoir traiter de toutes les hymnes astrologiques, on va prendre quelques exemples, et je vais utiliser, enfin, je vais, on va voir à partir du thème d'un tel exemple, et puis celui de Béantrie Saint-Bresson, ce que ça pourrait représenter chez Daniel. Donc, le bon père, le bon père, c'est notre souciation, c'est l'exemple. Comment, qu'est-ce que, qu'amène un bon père ? Un bon père, il n'a même autorité, affection, sollicitude, sans rien perdre de sa force et de son autorité et de sa présence. Le bon père fournit à l'enfant le courage, le courage de réaliser, de poser ses actes, et le soleil, aussi, le soleil dans les critères astrologiques, nous montre la route que nous devons édifier, que nous devons parsuivre pour édifier un égaux saint. Donc, la question qui se pose, et ça, je vais le voir à partir du thème de Béantrie Saint-Bresson, mais vous pourriez vous le poser aussi, également, si vous connaissez votre soleil, votre bon père, c'est que, voilà, quelles sont les qualités que vous avez à intégrer, les qualités du signe de votre soleil que vous avez à intégrer, pour vous consolider, également, ces qualités qui peuvent être investies, dans les activités, dans le choix d'une profession. Par exemple, si votre soleil est en bélier, si votre soleil est en bélier, et le bon père, le bon père, lui, quel est le rôle du bon père ? C'est de dire à l'enfant, vas-y, courage, allez, entreprend, vit en intrémité. Si le soleil est en gémeaux, que dit le bon père ? Le bon père gémeaux dit, communique, échange, partage tes idées avec les autres, c'est dans ce domaine-là que tu vas pouvoir consolider tes idées personnelles. Que dit un bon père en termes de l'homme ? Il lui dit, réalise son ambition, t'as l'esprit logique, vas-y, voilà. Donc, il s'agirait, donc, de se dédoubler, et de dire, de voir à la place d'un père imaginaire qui nous en est enseigné. Alors, enfin, on a fait trois de la famille de l'enfant, c'est ça. Le soleil, pour ceux qui ont déjà vu le lire intermastique, cette femme-là, elle a besoin de quelquefère. Qu'est-ce qu'elle a besoin ? Ils ont, ils ont un soleil à la valorise. Un père qui va valoriser, qui donne une quantité à valeur. Là, ça va, je suis en train de répondre. Là, ensuite, nous avons la bonne mère. La bonne mère, la nourrice. La nourrice, dans notre thème, c'est celle qui nous sécurise, qui nous met en état émotionnel de sécurité. Donc, le signe dans lequel se trouve la lune, nous indique clairement comment nous pouvons, nous, nous aider nous-mêmes à rétablir un sentiment de sécurité intérieure. La sécurité intérieure, par rapport à la lune, vous pouvez vraiment la considérer comme une nourriture. Le signe, donc, de votre lune est une nourriture. Une nourriture à ingérer consciemment et à faire intervenir dans sa vie, à faire entrer dans sa vie. Comment trouver notre nourriture lunaire ? Notre nourriture lunaire, eh bien, c'est en étant un sentiment de confort et de sécurité que va nous donner le signe de cette lune. Par exemple, une lune en capricorne, une lune en capricorne, va se trouver en sécurité dans une maison de pierre, dans le vieux quartier d'une ville ancienne, dans quelque chose qui tient la route depuis longtemps, qui est un passé, une histoire. La lune en gémeaux, comment, quelle nourriture elle va-t-elle à gérer ? Les jeux de mots, peut-être des contes, le plaisir d'écrire, le plaisir d'écrire, la poésie, faire partie d'un bon d'écriture, quelque chose qui va la nourrir pour tout le moment. Une lune en balance, une lune en balance, peut-être qu'est-ce qu'on peut conseiller à la bonne mère et à la nourriture d'une lune en balance ? Eh bien, d'aller tranquillement, le dimanche, dans un musée, se nourrir de belles choses durant l'après-midi de son dimanche, ou bien le zèle, ou la sérénité, et ou l'art et la table. Dans ce thème ici, la lune est en balance, justement, la lune est en balance, donc on peut tout à fait conseiller à cette personne l'esthétique sous toutes ses formes. Et ça, cette nourrice, l'agence de cette nourrice, c'est de nous amener quelque chose, ce confort et cette sécurité, journalement. Ce n'est pas une fois, les gens nous disent quand oui, oui, je vais dans ton temps visiter à un musée. OK. Et là, dans les temps que nous vivons actuellement, c'est la question, c'est se poser chaque semaine, est-ce que j'ai mon heure, mon heure et demie, de rassurance sur le plan de la beauté de l'esthétisme. Ensuite, Vénus. Vénus représente l'anima aimante. Dans le thème. L'anima aimante. Notre anima aimante. C'est-à-dire, ce que l'isirine appelle, j'aime beaucoup ce terme-là, l'isirine parle d'amour intra-personnel. On sait tous que dans l'astrologie, Vénus parle du monde des relations et des amours, mais dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, Vénus, l'amour intra-personnel, c'est l'amour qu'on se donne à soi-même. Je disais précédemment, Vénus est une des planètes les plus ignorées, parce qu'élevée dans un classique éducation judéo-chrétienne, la notion d'effort, péché, etc., il est très très difficile, avec Vénus, de se donner ce plaisir qui est pourtant le chemin du Soleil. Vénus est le chemin du Soleil et de notre vitalité. Sans avoir conscience de ce qui nous rend heureux, de ce qui nous donne le plaisir, comment voulez-vous aller vers la vitalité et le réellement du Soleil ? Donc, si nous ne sommes pas fidèles à nos valeurs vénusiennes, les signes de notre Vénus, nous nous trahissons et nous risquons de perdre tout respect envers nous-mêmes. Et c'est souvent une des planètes les plus en difficulté lorsque les gens sont en dépression, puisque manquer de Vénus, c'est finalement traverser le vide. Manquer de Vénus, c'est progressivement arriver dans le vide. Donc, comment on va adapter, adapter, intégrer dans notre vie cet amour intrapersonnel par le signe de notre Vénus ? Ainsi, une Vénus en Lyon, je prends des exemples un petit peu dans tous les signes, comment une Vénus en Lyon va retrouver la signe d'elle-même et comment va-t-elle se donner cet amour intrapersonnel ? Eh bien, par la fête, par la fête, par l'épargne, en allant visiter Versailles, en choisissant de très beaux rêvements, en dansant, en chantant. Une Vénus en cancer, d'ailleurs, ici, nous avons cette exemple-là dans les thèmes de Vénus en Lyon, une Vénus en cancer, c'est pas, vous voyez, c'est différent d'Albine quand même. Vénus, c'est quelque chose vraiment qui nous réjouit complètement. Une Vénus en cancer, elle, toujours dans ce souci de sécurité, elle va peut-être aménager dans sa maison une petite pièce qui sera sonnue et qui lui appartiendra en propre. Elle va peut-être se créer volontairement ce cocon, alors que, jusqu'à présent, dans la maison, il n'y avait pas d'endroit. Mais, œuvrer dégumérément avec notre Vénus, c'est vraiment se donner ce cocon dans lequel Vénus va pouvoir s'épanouir. Une Vénus en poisson, une Vénus en poisson, elle, cet amour intra-personnel, elle va se donner par le rien, par le vide. mais un vide, le vide, regarder couler l'eau, regarder les oiseaux rôler. La Vénus en poisson, elle, elle s'épanouit dans une espèce de vacuité qui n'est pas du tout à l'ordre du groupe depuis d'aujourd'hui. Et puis, ensuite, nous avons Mars. Alors, Mars, c'est notre guerrier intérieur. Alors, notre guerrier intérieur, on va voir que ce guerrier intérieur va nous donner suffisamment d'énergie pour enclencher vraiment des engagements forts à ce niveau de la créativité. Mais, pour que ce guerrier intérieur soit vivant, il faut qu'il ait son terrain de justice et son terrain de chasse. C'est notre animus positif. Mars, c'est notre animus positif. Mais, comme je vous l'ai dit en présentation, c'est aussi celui qui s'est dit non. Or, aujourd'hui, 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 c'est 2009 à 2014, nous sommes dans des périodes de transition où il nous faut faire des choix essentiels. Des choix essentiels. Et on va faire appel à Mars. Parce que si Mars n'est pas du nom, on ne sera pas du nom. Donc, si l'énergie de Mars est bien assimilée, elle va nous procurer aussi, pardon, la planète Mars est bien assimilée, elle va procurer chez nous énergie, chaleur, engagement, force, détermination. Si elle est mal canalisée, elle va amener le feu de l'incendie et le feu de la destruction. Donc, comme précédemment, avec Venus, Mars a pu être en train de faire dans son développement par l'éducation, entre autres, provoquant chez nous une violence. amener chez nous des résidus d'orage de colère qui sont vieux, qui viennent de très longtemps. Et puis, quand Mars n'est pas activé dans son signe, Mars n'est pas en forme. Et on est à plat et on est dévitalisé. Donc, toujours dans cette optique de comment recharger nos batteries, où est Mars dans votre thème ? Comment allez-vous ? Comment vous allez vous reconstituer ? Comment vous allez contacter l'énergie à partir de Mars ? Dans le thème de cette femme, Mars se trouve en Vierge. Mars se trouve en Vierge. Donc, sans aller très, très loin, on sait que la Vierge est déjà de la terre et que l'énergie va se reconstituer par de la terre. Donc, par une activité concrète, matérielle, peut-être manuelle ou peut-être l'art de utiliser des fruits, des fleurs ou des légumes. Mais, c'est une énergie qui va se recharger pragmatiquement. Alors que un Mars en cancer, un Mars en cancer, lui, c'est de l'eau, eau, émotion, sentiment, va se recharger peut-être par une thalassothérapie, par du rebirth, respiration tropique ou par un stage de peinture ou un stage de photo. Mars en Capricorne, Mars Capricorne, c'est peut-être en allant programmer une semaine en montagne ou d'escalade ou des sculptures ou en faisant du haut de la glace ou en participant à un chantier de restauration. ou Mars en Gévo, par contre, Mars en Gévo, lui, il va redémarrer son énergie en parlant, en écrivant une lettre, en rédigeant, en rédigeant une nouvelle ou en se mettant à une culture. Alors, vous voyez, les avantages, en fait, de bien comprendre, bien canaliser, bien canaliser ce Mars que nous avons dans notre scène, d'en faire le tour, de le mettre en œuvre de multiples avantages. Parce que Mars, dans notre thème, nous permet de faire face aux événements difficiles, nous donne une énergie pour apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Mars nous permet de mieux résoudre les problèmes matériels. Mars nous permet de nous attaquer à un travail difficile. Bref, c'est le guerrier intérieur, lui, nous permet de prendre des armes aussi, également, si c'est nécessaire, même si ce sont des armes de l'homme. et puis, lorsque votre Mars est bien activé, est bien réalisé, Mars vous donne l'allure de quelqu'un, vous donne l'allure de quelqu'un à qui on en compte, vous donne l'allure de quelqu'un qui ne va pas envers vous, vous donne l'allure de quelqu'un qui a son poids et qui a les reins sauvés. Et dans ces temps un petit peu perturbés, c'est peut-être intéressant, que vous projetez à l'extérieur cette image puissante. Donc, ces quatre personnages-là, intérieurs, nous avons la bonne mère, la novice, nous avons l'anima égente et nous avons le défenseur, sont donc à rassembler autour de nous, un peu comme on peut peut-être imaginer qu'on se donne tous des coudes avec ces quatre personnages-là. intérieurs, plus nous, de façon à avancer ce mouvement dans les défis qu'ils nous ont présentés. Je reviens un petit peu sur l'idée de la société de la connaissance, mais je reprends une fois le dessin. Donc, dans la société de la connaissance, la société de la connaissance auxquelles je faisais allusion en début d'exposé, jusqu'à présent, nous étions, nous avons formaté, formaté, dans quelque chose de l'ordre de l'exécutif, de l'exécutif, de la technique et de l'exécutif. Et, jusqu'à présent, nous étions persuadés de pouvoir résider dans le capital et la technologie. Or, de plus en plus, et ça, on le voit aujourd'hui chez les entreprises innovantes, dans toutes les entreprises innovantes, les entreprises innovantes, elles, font travailler dans un palais des coachs, vitalisent l'énergie de ces gens au travail par des techniques de créativité. Donc, il nous est demandé aujourd'hui de produire des connaissances nouvelles. Mais, comment produire des connaissances nouvelles sans avoir cet élan dont je vous parlais avec ces quatre personnages ? On a pu penser que le monde à venir serait le monde des ordinateurs et que tout serait géré par ordinateur. C'est clair que l'ordinateur est une facilitation. Mais, aujourd'hui, le rôle de la personne s'avère absolument central et indispensable. En plus, cette transformation est tellement racine et tellement fondamentale qu'on a, enfin, on a, en sort collectivement, beaucoup de mal à y percevoir. donc, le droit du mal créatif est aussi dans ce visuel que je vous ai montré. Alors, le rythme du même circulaire que je vous ai montré en début de l'exposé vient, c'est un symbole. En fait, lorsque, en 1968, les... Lorsqu'en 1968, on a commencé à penser à l'Europe. les réunions qui se faisaient à Bruxelles au niveau de cette nouvelle Europe, se faisaient autour d'une table de ronde au centre duquel il y avait un trou. Il y avait un cercle vide. Et cette table existe encore. C'est une table qui a été construite par Jean Monnet. Et cette table, ça symbolise en fait la rencontre donc des connaissances, des savoirs, mais au milieu, il y a un vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but comme dans une société pyramide, verticale. Il n'y a pas de but au niveau de l'ambition. Il n'y a pas de but. Le seul but étant l'échange. L'échange et plus on échange de connaissances, plus la connaissance se reproduit et se vitalise. C'est comme la main. Plus on en donne que dans la soirée. Donc, la vie nous demande de nous placer autour de parler. que ce soit en termes de conseil de municipalité, en termes de créativité entreprise, se placer autour d'eux-là en tant que citoyen, homme, femme, partenaire, partenaire également. Qu'avons-nous à proposer ? Qu'avons-nous à inventer ? Quels sont nos dons créés ? Alors là, le petit aparté cerveau droit, cerveau gauche, donc il peut-être sans exposer. mais jusqu'à présent, nous avons donc été aidés avec le cerveau gauche. Et je pense que de plus en plus dans l'entreprise, on fait travailler les cadres sur le cerveau droit et la rencontre au cerveau droit et au cerveau gauche va donc vitaliser le bon père, la bonne mère, le défenseur et l'animal monde. Alors, ceci, vous imaginez que vous avez rassemblé tous vos personnages. Vous avez rassemblé tous vos personnages. quels, concrètement, quels personnages protecteurs vont développer chez nous dans quelle forme de créativité ça va nous pousser. Le soleil veut bien le héros. Le héros en tant que règlement extérieur. Le soleil n'est pas héros de naissance, je vous assure. Il a besoin de se construire. Il va mériter d'accéder progressivement à sa royauté mais il aura certainement besoin régulièrement de la vie de la tête. au cours de notre développement du mien. Lors de certains transits, à un moment donné, on ressent un appel. Il y a l'appel au héros. L'appel au héros, l'appel à l'aventure. Et bien sûr, c'est l'appel au soleil, le soleil où il se trouve dans votre thème, dans votre... Enfin, quelle maison, quel signe dans votre thème. c'est le secteur où vous l'avez appelé à être héroïque. Une soudaine intuition, le sens de votre destinée, un nouveau travail qui se présente. Si votre soleil est bien construit, même si de temps en temps, on a quand même toujours besoin d'aide. Aide de la société. Mais vous comprenez bien que si le bon père avait il en dedans, et bien, il sera là au secours de notre... de notre nouvelle aventure. Alors, par exemple, on a un soleil en Sagittaire. Un soleil en Sagittaire, lui, pourra devenir un formateur, un guide, un enseignant, un philosophe. Peut-être, son héroïque se sera d'organiser des séquences mystiques, des terres, des réserves. Peut-être, son héroïque se sera d'organiser des randonnées dans des lieux sacrés. Le héros scorpion, lui, s'il a construit son hérise, ça sera de mettre lourd, les ombres, les ombres qui sont cachées, oser vivre un métier avec la vilaine. Donc, peut-être tout simplement l'héroïque de la soleil en Sagittaire, c'est-à-dire des grands policiers de l'enquête ou de s'investir en recherche de vie. Ici, nous avons un soleil qui en ont justement parlé de la classe. Cette personne a été vagée par la vie qui va vivre cette œuvre peut-être la cultiver et l'a développée avec main et ses œuvres. Mais on dit quel est le héroïque de la soleil en Sagittaire ? C'est justement de prendre la suite créative et la soleil en Vierge. L'héroïque de la soleil en Vierge, j'avoue que l'héroïque se semble moins évident qu'un soleil en Vierge, mais l'héroïque de la soleil en Vierge, ce sera l'acquisition, le perfectionnement des techniques et l'utilité de cette technique pour le service et dans l'aide et dans l'apprentissage et dans l'accompagnement des autres. L'héroïque de la soleil en Vierge, ce sera résoudre de la façon la plus efficace possible les problèmes les plus compliqués. Puis, nous avons maintenant la Lune. Alors, la Lune, la Lune, c'est la nourrice maintenant. La Lune, c'est la créativité lunaire. Notre créativité lunaire, c'est une créativité qui est inspirée par la sensibilité et par l'inconscient. Elle n'est pas forcément active, mais cette créativité lunaire va nourrir le soleil. Donc, ici, cette Lune est en balance. Cette Lune est en balance. Eh bien, ici, donc, pour la beauté, pour l'art, pour la musique, pour la cuarelle, pour la danse, peut-être, l'esthétisme, l'esthétisme, tout sous toutes ses formes. La créativité de lunaire en Gémo, ce sera l'écriture, la rédaction d'articles, de livres, de contes, de bohèmes. La Lune en Gémo sera à l'aise dans l'Imo, et contre pétrie, et peut-être créatrice de jeu. La Lune en Vierge, non, on vient de voir le soleil. Je prends les exemples variés pour que tout le monde essaye d'avoir un petit quelque chose dans ces personnages-là. La Lune en Capricorne, elle, saura peut-être vivre sa dimension affective dans des conseils communaux, avec une responsabilité liée à la société, qui est à l'État, pour participer à des restaurations de vieux châteaux, comme je vous en parlais, tout à l'heure. C'est des exemples parmi les équipers, on pourrait en rajouter énormément. Ensuite, la créativité vénusienne, Vénus, 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 qui était notre amie de baiement, ici, devient art et beauté. L'art et la créativité vénus, c'est vraiment une créativité artistique. Donc ici, un amour tourné vers l'expression de l'art et de la beauté. Vénus aussi a le don de créer des liens. Vénus a le don de créer des liens, de créer des liens dans le cadre de son métier ou ailleurs, mais elle a vraiment le don de créer des liens, encore plus qu'elle soit. Par exemple, une Vénus en verso saura mettre les gens à l'aise dans une ambiance raffinée, dans des lieux où on peut rencontrer des gens qui pensent qu'il y a une autre chose que nous, dans des fêtes, dans des conférences. La Vénus en verso pourra rassembler des gens autour d'elle qui ont des pensées nouvelles, des idées nouvelles. Une Vénus en gémeaux, elle aura la capacité d'organiser les idées des gens, elle pourra être parolière, rédiger des sketchs, comme Raymond de Bosse. Une Vénus en vierge, elle, sera tout à fait capable de discerner différentes qualités de matériaux, de gens, de personnes. Elle sera, et une lune en vierge, j'ai dit vierge, une Vénus en vierge, j'ai dit Vénus en vierge, une Vénus en vierge, elle, une Vénus en vierge, elle, elle sera tiré trop vite des expériences, des crises, des difficultés, qui se produisent dans le cadre du travail, pour certains. Et, je voyais, pour cette Vénus en cancer, ici, chez cette Vénus en cancer, une hôtesse, protéctrice, des arts, accueillante, protéctrice, accueillante, et dans le domaine des arts, et peut-être, dans tout ce qui est du domaine de la beauté. Et, alors, notre défenseur intérieur, une fois renforcé, avec courage et détermination, devient engagement courageux, lutte et combat. C'est créatif. Un Mars en sagittaire, aura le courage d'être un pionnier dans une voie qui ouvre à de nouveaux horizons, à des horizons idéologiques, collier dans de nouveaux horizons idéologiques. Un Mars en Lyon, pourra devenir un leader. Un Mars en cancer, lui, s'il n'avait pas un argenté dans son centre, et dans cette ferveur intérieure, sera tout à fait à même d'explorer les couches profondes de la personnalité, et d'utiliser ses capacités pour accompagner, nourrir, protéger, faire accoucher les autres. Un Mars en scorpion, aura le courage de se réguler contre les traditions socio-culturelles, d'établir un nouveau rapport avec les gens, pour un nouveau partage, pour une nouvelle co-production. Un Mars en poisson, pourra devenir pionnier dans une nouvelle tendance spirituelle, ou engagé dans des recherches paranormales, ou occultes, ou psychologiques. et un Mars en bélier. On va demander à Mars en bélier, lui, de prendre une position activement dans une lutte, à partir de ses propres jugements, de ses propres idées personnelles, faire personnellement quelque chose dans la société, et avec la détermination, d'aller jusqu'au bout des choses. Nous avons ici, à Mars en vierge, à Mars en vierge, et j'imaginais, j'imaginais, une personne présente, gestionnaire, gestionnaire, organisatrice, gestionnaire, engagée sans faille, pour un groupe social, pour un groupe culturel, avec la plus grande précision et la plus grande détermination possible. Voilà, donc, en fait, ce que nous appelons aujourd'hui, ce que nous appelons communément crise, est une révolution d'ordre conceptuel, émotionnel, spirituel. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se produire. Ce n'est plus une période où nous pouvons attendre la sécurité, parce que nous sommes en transition. C'est une période pour écouter notre vérité intérieure et faire que notre vie véritable se produise maintenant, réellement. Il est donc absolument vital de placer en nous notre bon père, le soleil, notre nourrice, la lune, notre anima, aimante, lus, notre animus positif, Mars, de façon à augmenter, d'abord, pour nous en connaître dans notre résistance physique, psychique, mentale et immunitaire. Vitaliser ces personnages intérieurs va nous améliorer à l'intérieur. Or, toutes les formes de guerre, on le sait, qu'elles soient économiques, sociales, religieuses ou politiques, sont toujours la conséquence de notre incapacité à nous classifier intérieurement. Donc, par cette construction intérieure, nous pourrons changer de paradigme. L'astrologie est un outil extraordinaire, de lecture, d'un outil de lecture extraordinaire. On pourrait, on pourrait, à mon avis, je pense, on peut tout à fait découvrir notre intérieur, notre originaire, notre visite intérieure, en travaillant sur soi par des démarches psychothérapiques, mais le terme astrologique offre un raccourci, un raccourci très rapide qui nous permet d'aller en route. Et donc, ce terme astrologique peut nous permettre de nous adapter aux événements sans heure, sans drame, d'être à la bonne heure, c'est-à-dire anticiper les phases de développement et les planètes personnelles s'avèrent donc être des clés pour maintenir notre égo en bonne santé, nous permettre de nous mettre tous autour de la table et réaliser ensemble le passage pour tous nos paradigmes. Je vais commencer avec une question. C'est quoi la créativité ? Il faut que je joue le propre et que je demande à quelqu'un vous allez me dire « Allez, c'est quoi la créativité ? » Oui ? C'est une bonne question mais c'est quoi ? Innover ? Innover ? Monique ? C'est quoi la créativité ? Fabriquer ? Produire quelque chose ? Fabriquer ? Produire quelque chose ? C'est bien ? Produire quelque chose ? C'est laisser jaillir ? C'est laisser jaillir ? C'est laisser jaillir ? Nous sommes créatifs ? Ça, c'est le plus important. C'est pas peindre ? C'est pas jouer d'un instrument ? C'est pas écrire ? Ça peut être ça ? Être créatif, c'est une façon de voir le monde ? C'est une façon de voir le monde ? Et la bonne nouvelle, c'est que cette façon de voir le monde, ça s'apprend. Il y a même des techniques pour le faire. Le mot enthousiasme, je m'enthousiasme, c'est quoi l'origine ? Je vais peut-être demander à moi-même. Faites un théos, donc en dieu. Un théos, ça veut dire que quand vous vous enthousiasmez pour quelque chose, les dieux entrent en vous. C'est ça que ça veut dire, les dieux entrent en vous.